et rebonjour tout le monde on va enchaîner avec la conférence suivante explorons les stratégies de cash offertes sur les pwa par jean-françois garot bon bah jean-françois à toi de jouer ok parfait bonjour à tous et donc en effet je vais vous présenter donc comme son nom l'indique ça fait un petit peu titre de thèse j'avoue il est un petit peu long mon titre mais cependant il est assez explicite un petit peu petite question enfin pour présentation de moi qui je suis pour ceux qui me connaissent pas donc je suis jean-françois garot je suis nantais aussi encore un petit un petit beurre et je travaille moi chez sphère je suis vous pouvez me suivre si vous trouvez que je dis des choses pas trop bêtes sur jeff binomède et sur twitter accessoirement je j'aime j'aime le front etc bref sans plus attendre parce que j'ai beaucoup de slides je disais tout à l'heure en décollant en préambule j'ai 120 slides alors ça fait peur comme ça en frais vous verrez ça va bien passer parce que j'ai pour objectif de pas vous endormir ce que je sais que 14h30 c'est de vous garder connecté avec moi donc on va parler aujourd'hui stratégie de cache l'idée c'est pas de vous montrer qu'il y a une stratégie à adopter au sein de votre application web mais bel et bien plusieurs stratégies et que justement en fonction de votre besoin de votre use case au coeur de votre application et ben vous allez utiliser telle ou telle application voilà ça c'est vraiment le ça c'est vraiment l'enjeu et donc première chose donc au niveau des stratégies ce qu'on va voir aujourd'hui c'est les sept stratégies suivantes et en fait en vrai j'ai gardé un petit bonus on verra à la fin donc cache ennui network ennui cache first network first cache them network stale way stale way revalidate générique fallback voilà donc ça ça va être les stratégies qu'on va adopter et on va parler aussi parce que du coup dans mon approche je me suis dit je vais vous montrer en fait du code aujourd'hui pas forcément de démo parce que ça va pas être très pertinent ça va prendre beaucoup de temps qui sera pas très intéressant par contre je me suis dit ce qui serait plus pertinent c'est de vous montrer du code à la fois vania comment on ferait si on est dans le dans une application sur laquelle on a le contrôle complet de notre service worker et aussi comment on ferait en utilisant workbox parce que workbox est quand même un des outils les plus reconnus pour pouvoir faire et gérer justement facilement nos services worker donc on va faire ça et dernière partie que je vous montrerai à chaque fois c'est angulaire parce que c'est dans les frameworks front c'est un qui a une approche un petit peu à part dans la configuration des services worker donc on va voir ça comme ça petite parenthèse aussi comment on fait avec workbox quand on a des besoins spécifiques c'est quoi ce que j'appelle un besoin spécifique c'est quand justement workbox ne va pas répondre par défaut à notre à notre problème qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'il va se passer on va quand même avoir la possibilité de faire des choses comme ça et je pense notamment à une appli qu'on a sur laquelle on a développé qu'on a développé qu'on a développé chez sphère qui s'appelle street art web qui est une sorte de chazam du street art on va dire prenez une oeuvre de street art puis va vous dire qui est l'artiste bref c'est une pwa et une des problématiques qu'on avait vis-à-vis de cette application là était de faire en sorte que on pré cache un certain nombre de choses qu'on mette en place tout un modèle de machine learning en off au démarrage de l'application et forcément ça c'est des stratégies qui sont pas présentes par défaut sur lesquelles il faut faire du custo et donc là justement on rentre typiquement dans ce cas là donc comment on fait que ce soit sur workbox ou angular la stratégie est la suivante on va créer son propre service worker dans lequel on va prendre la main faire tout ce qu'on a envie en fait en termes d'interaction d'installation de pre-caching etc ensuite on va générer notre service worker bah avec la CLI de workbox ou avec la CLI d'angular etc on va le laisser faire le plus gros du service worker et tout ce qui sait bien faire et ensuite on va inclure le service worker de workbox dans notre service worker ce qui fait qu'on va référencer le nôtre mais tout en incluant le service worker soit de workbox soit d'angular de cette manière là en fait on va être capable de prendre la main voire même si on veut de surcharger certaines étapes du cycle de vie et donc d'avoir un contrôle complet concrètement ça donne quoi bah si j'ai mon service worker qui s'appelle my service worker comme ici je vais avoir on voit ici import script qui va me permettre d'importer mon service worker de issue de workbox et après je vais éventuellement surcharger des choses avec les frameworks qu'est ce qui se passe bah dans tous les cas quand vous voulez travailler tester tous ces mécanismes là vous allez devoir le faire dans un contexte de production est-ce que si vous êtes dans un flow de dev et que vous avez le service worker actif bah forcément vous allez toujours travailler sur les anciens fichiers ou générer des tas des états un peu transitoires donc d'une manière générale ce qui est recommandé c'est de travailler dans un environnement pseudo prod cependant je vous inviterai quand même à comment dire faire une version light prod par exemple quand je travaille sur des appuis angular j'enlève tout ce qui est aot et compagnie les toutes les compilations dures qui prennent du temps pour diminuer au maximum mon temps de bulle pour pouvoir quand même la tester donc avec angular comment temps quand on va vouloir faire tout ça on va utiliser la schématix donc schématix pour ceux qui connaissent pas qui sont pas familiers avec le monde angular c'est un c'est des outils qui vont compléter modifier votre application angular en apportant un certain nombre de fonctionnalités donc il y en a une qui s'appelle la schématix en pwa qui vous ajoute notamment une notion de service worker qu'on va configurer via des fichiers de properties globalement ça ressemble à un truc comme ça j'ai un assets dans lequel je vais avoir des noms des systèmes de cache très cache etc donc l'équipe angular a fait le choix de tout travailler pour ça c'est la partie assets donc quand on fait pour angular quand on veut faire du spécifique bah c'est strictement la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur wordbox côté et du coup quand on veut l'utiliser après dans notre appli angular sont plus précises qu'est ce qu'on va faire on va importer via le justement le mécanisme de la schématique c'est ce qui nous propose c'est un service worker module bah on va pas register le truc qu'ils ont fourni mais on va plutôt register notre service worker qu'on a écrit bref avec react vue c'est quoi c'est workbox en fait c'est ce qu'ils ont choisi comme outil et donc dans le cadre de vue c'est un fichier de conf dans le cadre de react c'est via la CLI on va créer directement et manipuler directement nos workbox bref ça c'était la petite intro pour parler du contexte de mise en place de comment on va tuner éventuellement les choses et on va vraiment rentrer dans le dur maintenant avec nos stratégies la première c'est cache only cache only c'est quoi c'est un schéma qui la représente très bien donc on a notre page qui va demander une ressource donc là on demande quelque chose dans notre service worker étant donné que c'est notre proxy bah il va cacher la cacher l'image et on ne lui fournit que des choses qui viennent du cache c'est tout on va jamais chercher à y avoir ça c'est idéal pour tout ce qui va être ressource statique globalement quand on parle de pwa on va parler souvent de l'app shell donc l'app shell c'est un c'est la coquille minimale qu'on va le délivrer lors lors du site web pour que ça allait vite et bien typiquement l'app shell c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à servir en cache ou alors des images qui n'ont pas besoin d'être dévolu ça c'est la stratégie cache only maintenant comment ça s'implémente un cache only il ya deux phases d'un côté l'initialisation donc là je suis dans mon service worker ici et je vais avoir tout un ensemble de ressources statiques c'est mon cache à shell statique là qu'on voit et puis sur la phase d'install du cycle de vie qu'est ce que je vais faire bah je vais avoir mon event wait until je vais faire caches point open un cache statique je vais ouvrir un cache statique et je vais ajouter toutes mes ressources dedans puis on va renvoyer ça c'est l'initialisation là j'ai initialisé mon cache statique d'un point de vue utilisation c'est très très simple c'est self event listener donc sur l'eventement fetch qu'est ce que je fais je réponds avec une donnée issue du cache tout simplement voilà là je suis dans un cache si je veux le faire en workbox deux possibilités soit je vais utiliser le prix caché en route parce que justement c'est quelque chose qui est dédié à l'app shell et donc de cette manière là je vais lister mes données qui sont un prix caché etc c'est qu'ils font partie de mon app shell et j'utilise simplement la politique de pré cacher une route de mon cache statique là magie ça fonctionne cependant si on n'est pas dans l'app shell et qu'on est plutôt dans d'autres endroits un peu plus spécifiques je vous disais tout à l'heure imaginons on veut que nos images une partie des images pas dans l'app shell soit en cache au lit et bien dans ce cas là on va avoir grâce à workbox une stratégie qui s'appelle la cache en ligne on va enregistrer notre route donc là par exemple je veux comme je vous dis une image et qu'est ce qui se passe une fois que j'associe une route à mon image je dis tu passes en stratégie cache en ligne et le cache qui va s'afficher sera le cache image ça tient un peu de ligne et ça ça marche plutôt bien avec les frameworks et plus spécifiquement angulaire du coup on va avoir sur le cache en ligne on va s'intéresser uniquement aux ressources donc les ressources en fait elles vont avoir deux fois deux choses à chaque fois le côté install mode le côté update mode le install mode c'est comment je me comporte au démarrage de mon application la première fois que la requête est censée arriver et update mode c'est comment je me comporte quand la requête revient et donc là quand on est en prefetch prefetch ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait je lui demande quoi qu'il arrive ce type de ressources là tu me les précharges donc on est vraiment sur du cache first et update mode comme elle est prefetch c'est pareil on part pas du principe qu'on va aller la chercher sur le réseau mais bien au contraire qu'on va la chercher directement dans le cache ça c'est pour la première stratégie deuxième stratégie network only du coup l'opposé forcément et comme on s'en doute comme son nom l'indique quand on me demande une ressource issue dans le service worker qu'est ce que je fais je ne lui sers que le network typiquement ça va servir pour des api critiques une api sur laquelle je veux pas que on aille sur qu'on puisse afficher des données issues du cache on va plutôt au contraire privilégier systématiquement le network et bien très bien qu'est ce qu'on va faire pour ça tout va se passer dans la méthode fetch et la l'utilisation du network only est assez simple on répond simplement avec une méthode fetch ça c'est si on veut que toute notre appli soit en en fait ce qui n'est pas forcément pertinent à mon avis ce qui va plutôt être réaliste c'est quelque chose comme ça c'est à dire je vais matcher une url sur laquelle justement je vous disais j'ai une api critique et cet api critique justement je vais y répondre via uniquement le network donc là si ça fait et ben tant pis c'est parce que c'est ce qu'on voulait c'est pas grave en attendant on est vraiment dans cette stratégie je ne fais confiance qu'au network pour cette ressource avec workbox de la même manière que tout à l'heure j'avais une cache on me et bien j'ai une network on me et donc ça fait la même chose j'ai ma request ici sur laquelle je vais mapper mon api critique à laquelle je vais associer la stratégie de cache network on me parce que bien avec workbox c'est qu'on va pouvoir empiler en fait toutes ces toutes ces stratégies etc on peut avoir un fichier workbox à la fin qui est assez gros mais qui globalement va contenir toutes ces données avec les frameworks et notamment angular comment on va faire ils ont mis en place un truc au niveau pwa c'est soit on ajoute un paramètre supplémentaire à l'url à la fin donc on va mettre le point d'interrogation ngsw-bypass ça veut dire quoi automatiquement le service worker d'angular il sait qu'une ressource comme ça il ne va pas la chercher en cache il la bypass et il va la chercher directement sur notre donc soit on fait ça on la passe en paramètres de fin soit on utilise les deux heures en mettant de la même façon le ngsw-bypass à trou dans les deux cas ça fait la même chose et ça nous permet de prendre le contrôle donc de nos appels pour s'assurer qu'on va bien avoir une stratégie de network on a vu le cash only network only maintenant on va voir le cash first cash first lui donc comme son nom l'indique il ya du cash en premier lieu en effet j'ai une requête qui part elle va voir le service worker elle va chercher dans le cash et elle me la retourne parce que je considère que c'est la ressource prioritaire cependant si elle n'était pas présente je vais la chercher dans le network et après je vais aller la mettre ça ça sert notamment pour tout ce qui va être c'est très utilisé pour tout ce qui va être gestion d'images etc imaginons dans les chats qu'on utilise un whatsapp par exemple quand on clique sur le bouton et qu'on télécharge une image la première fois on la télécharge parce qu'elle n'était pas dans le cash et quand on revient dans la discussion les fois d'après elle va être issue du cash en fait voilà ça typiquement ça va être une stratégie cash first donc comment ça simplement une stratégie cash first tout va se jouer au niveau de l'événement fetch là encore donc notre service worker il va répondre comment 1 comme je vous l'ai dit on va chercher d'abord dans le cash si la ressource est là donc on fait un catches caches donc qui nous donne l'accès à tous les cash match notre request et si on récupère une réponse et ben on la renvoie et après si on n'a si par contre il n'y a pas de réponse dans ce cas là uniquement c'est là où on a notre ou logique on va faire un fetch et ce fetch qu'est ce qu'on en fait donc notre réponse de fetch on va aller poser le résultat dans un cash dynamique dans un cash qu'on aura envie d'appliquer comme on veut et on va retourner la réponse fetch résultat j'ai bien dans tout compte on reçut toute la logique j'ai bien dans un premier temps récupération des données issues du cash puis dans un deuxième temps s'il n'y avait pas de réponse dans mon cash je vais chercher directement les réponses sur le network avec workbox et ben en fait la stratégie est déjà codée et elle s'appelle cache first donc c'est encore la même logique je vous ai épargné le route l'url de route mais bon globalement commence à comprendre un petit peu l'idée avec les frameworks cette fois ci va falloir faire deux distinguos pour angular entre d'un côté les assets et de l'autre après on verra les assets c'est quoi c'est des ressources comme je vous parlais tout à l'heure des images des choses comme ça donc là par exemple je vais avoir un install mode qui est lazy ça veut dire quoi install mode lazy ça veut dire je ne vais pas pré-cacher les données mais au contraire je vais attendre qu'on me les demande par contre si elles sont disponibles en update mode donc justement qui est en préfète si on me les redemande je vais d'abord chercher dans le cash donc lazy en first ça veut dire je vais privilégier le network et update mode dit au contraire que je suis vraiment dans une stratégie c'est pour inverser un petit peu sa logique et quand on va faire pour les api ça s'écrit de façon un tout petit peu différente donc on va avoir une cache config qui est une stratégie aujourd'hui propose que deux choses performance ou freshness le performance il dit je vais chercher là où c'est le plus rapide et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il est dans une stratégie cache first par défaut c'est à dire je vais d'abord chercher dans le cash si c'est là c'est de la performance je vais la donner tout de suite si elle n'est pas là je vais la chercher sur le network et je te l'affiche pourquoi ils ont fait deux trucs c'était pour vraiment séparer les ressources statiques du fonctionnement des api sur lequel on va avoir des fois des ajustements donc de cette manière là on a vraiment répondu à la problématique d'une d'une cache first cache first ok maintenant on va passer je vais juste regarder un truc est-ce que ça marche ou pas on va passer du coup maintenant sur la network first network first donc vous vous en doutez en toute logique si on avant on était en cache first ça veut dire qu'on privilégiait le cash en premier et bien là ça va être l'inverse on va dans un premier temps quand on voit notre quête qui part vers le service worker en deux on va taper dans le network si le network n'est pas disponible dans ce cas là on se rabat sur du cash histoire d'afficher un minimal des données un truc comme ça c'est quoi c'est on va dire le cas d'utilisation de beaucoup d'applications de réseaux sociaux en fait j'ouvre Twitter si je suis dans un contexte qui n'est pas connecté qu'est-ce que va m'afficher Twitter il va m'afficher le dernier fil d'actualité qu'il avait en cache il ne va pas m'afficher ce qui était précédent ce qui était par contre si je suis connecté Twitter il va m'afficher le fil d'actualité en cours donc typiquement ça c'est du network first comment ça s'implémente encore et toujours donc dans notre fameuse méthode fetch et comment on va s'y prendre donc on va ouvrir notre cache parce qu'en fait on sait que systématiquement dans les deux cas il y a de grandes chances d'aller chercher dans le cache soit en lecture soit en écriture et ce qui est important c'est qu'on voit qu'on a le fetch en deuxième ici qui est vraiment notre appel initial donc je fais mon fetch de ma request et sur les résultats que je récupère je vais la mettre en cache pour les fois d'après et par contre si mon fetch est fail dans ce cas là je vais chercher dans mon cache alors en effet on se dit comment on fait s'il n'y a pas de données qui reviennent après du cache on verra il y a d'autres stratégies après qui pourront y répondre donc quand on regarde le code complet finalement on va chercher notre request, notre fetch on récupère la réponse, on la met en cache et si notre fetch était en erreur, dans ce cas là on va bien chercher dans notre cache ça marche bien pour Workbox je ne vais pas rester trois heures dessus il y a une stratégie qui est déjà écrite pour ça donc c'est assez simple Network first et puis basta avec les frameworks cette fois-ci il va falloir aller un tout petit peu cliquer donc là sur les assets on va être sur du lazy lazy en effet l'idée c'est de privilégier le network systématiquement donc l'azy pour rappel sur l'install mode c'est je vais d'abord chercher sur le réseau et dans l'update mode c'est pareil je vais d'abord chercher sur le réseau par contre en effet l'azy nous dit quand même que si on avait des données en cache dans ce cas là il va aller les récupérer et donc en effet quand on utilise bien le lazy lazy on se retrouve bien dans une stratégie Network first je vais chercher un premier lieu dans le network et sinon on fall back dans le cache côté API et bien du coup on va utiliser cette fois-ci non pas performance mais l'autre alternative qui s'appelle tout simplement freshness qui est donne moi la donnée la plus fraîche au sens serveur et donc ça veut dire donne moi ce qui est le dernier état et puis sinon tu iras me donner quelque chose qui est moins frais mais c'est pas grave ça va je j'arrive alors est-ce que je suis bien sur le chat par contre j'arrive à voir je sais pas si je suis en train de vous perdre ou pas les gens ça a l'air d'aller ok donc nouvelle stratégie cette fois-ci cache the network allez on enchaîne on en est à la cinquième on avance on verra pour les réponses après donc cache the network cette fois-ci c'est quoi c'est une stratégie un tout petit peu différente c'est on va dire que c'est encore ce que pourrait faire un twitter imaginez j'arrive et j'affiche en premier lieu les choses issues du cache donc le précédent fil d'actualité cependant je vais quand même chercher son serveur le fil courant d'actualité et s'il est présent dans ce cas-là je le réaffiche en effet c'est ce qui se passe donc si on regarde notre cache the network il y a deux flèches qui partent deux flèches en même temps celle qui part vers notre service worker qui est notre fetch et une autre qui va chercher directement dans le cache la donnée donc en effet c'est ce qu'on est en train de faire c'est à dire qu'on va d'abord questionner notre cache histoire d'afficher le plus rapidement possible du contenu et en même temps on va aller faire en sorte d'aller quand même chercher la donnée fraîche au sein du store for et donc quand on regarde les flèches comment ça marche on voit bien que celle qui part vers le haut vers notre network elle revient bien quand même sur la page et au passage elle met un jour le cache donc celle-ci c'est celle qui nécessite le plus de code en dehors et surtout c'est la seule stratégie qui a un impact en dehors du service worker jusqu'à présent toutes les stratégies que je vous avais présentées elles pouvaient être codées uniquement dans votre service worker et avoir zéro impact sur votre application ce qui était plutôt cool celle-ci pour le coup elle va devoir avoir un impact en termes de code sur le code applicatif que vous produisez donc d'un point de vue service worker en fait si on regarde la logique elle est très très proche c'est d'un network first en fait entre guillemets donc d'un network first en effet je vais ouvrir mon cache parce que je veux aller chercher des choses quand je passe par le service worker je vais taper sur le serveur je vais taper sur le serveur pour rappeler sur ma ressource distance donc c'est ce qu'on retrouve ici j'ai ouvert mon cache dynamique je fais mon fetch je vais mettre ma donnée en cache donc c'est-à-dire je fais ma mise à jour et je retourne et je retourne la donnée ça c'était la partie haute du schéma ce que je viens de vous montrer le code c'était la partie haute de ce schéma maintenant on va s'attaquer à la partie basse et la partie basse c'est elle qui est directement dans votre code donc il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu un l'appel initial qui est le fetch forcément qui va taper sur le service worker de façon implicite et quand on récupère notre donnée qu'est-ce qu'on fait on va aller mettre à jour notre page on le voit donc là par contre j'ai juste un indicateur donc de network data qui va me servir de flag pour savoir dans mon attaque avec le cache ça c'est quelque chose qui est plutôt standard je fais un fetch je récupère un résultat je mets à jour mes données ok bon ça ça va là-dessus j'ai pas trop perturbé le fonctionnement de mon code applicatif par contre ici on est dans quelque chose d'un peu moins habituel ce qu'il faut savoir et que peu de gens savent c'est qu'en fait l'API de cache qui est disponible directement dans les service workers et bien en fait vous y avez accès aussi dans le main thread de votre application et ça c'est cool parce que justement du coup dans mon code applicatif dans mon main thread je vais faire exactement la même chose que je pourrais faire dans mon service worker à savoir un cache-hease.match de la fameuse donnée que je vais chercher et je vais récupérer mon résultat soit il n'y avait pas de données bon bah très bien soit il y avait une donnée et dans ce cas-là je retourne mon JSON et quand j'ai une donnée si mon serveur n'a pas déjà répondu alors dans ce cas-là je lui affiche la page en cas d'erreur je continue avec la promesse du dessus donc si je reprends le schéma on a bien en effet dans un premier temps la page qui demande notre cache en même temps qu'elle demande l'accès au fetch et s'il y a des données en cache on les affiche tout de suite et dans tous les cas on va aller chercher sur le serveur pour revenir mettre à jour notre cache et re-rafrichir nos données donc là du coup on a un cycle complet qui met à jour les données voilà quand on est dans Workbox et bien en fait étant donné que tout le code qui fait vraiment la magie de ce cache in network est côté front dans votre code applicatif et bien finalement c'est ni plus ni moins que de refaire un network first comme je vous disais tout à l'heure donc côté Workbox c'est la même solution que le network first par contre côté front vous allez devoir garder votre code et idem pour Angular c'est la même stratégie que network first donc c'est assez facile autre nom un petit peu plus différent cette fois-ci le stale while revalidate lui c'est quoi c'est on va aller de la même façon chercher dans le cache et quand même aller chercher la donnée dans le serveur cependant on part pas forcément du principe qu'on va l'afficher tout de suite un use case par rapport à ça ça va être le cas classique qui me vient en tête c'est les avatars l'avatar c'est pas très très grave c'est pas hyper critique si quand j'affiche l'avatar c'est peut-être pas la dernière version de l'avatar de mon application je vais afficher le premier qui vient que j'ai en cache très bien et puis au passage je vais aller vérifier qu'il n'y a pas eu de mise à jour qui a été faite et puis pour la prochaine fois ce sera prêt des données comme ça on en a potentiellement plein dans notre application et donc c'est pour ça je prenais l'exemple de l'avatar parce que c'est le visuel mais c'est le statewide revalidate qui sert à ça donc cette fois-ci lui on va devoir en effet par contre le recoder au niveau service worker comment on fait ? on a notre event fetch notre event response qu'est-ce qui se passe ? je vous ai dit on va chercher un cache là-bas donc j'ouvre mon cache je vais regarder si j'ai ma request dedans très bien et en parallèle je dois quand même aller interroger le serveur donc je crée quand même ma ressource de fetch c'est ce qu'on voit là le fetch et quand je récupère ma ressource de fetch je vais récupérer le résultat le mettre en cache etc. mais en attendant qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait un return response donc soit la donnée était dans le cache je te l'ai fournie tout de suite soit c'était la première fois que j'ai accédé à ce truc-là et donc je me rabats sur le résultat de ma promesse de fetch résultat on se retrouve bien à travers cette chaîne-là à un donner en premier lieu la donnée issue du cache en même temps aller chercher une donnée sur le serveur pour au final aller mettre à jour notre cache pour la prochaine utilisation voilà ça c'est ça tient un peu de lignes de code quand on est avec Workbox magie encore une fois c'est gentil ils nous ont filé une stratégie et donc ça tient en quelque chose de très simple state will revalidate la stratégie côté angular en fait il va falloir hacker un tout petit peu en fait on va se mettre ça va être accessible uniquement sur les API on ne va pas pouvoir la triquer pas directement en tout cas sur les ressources ou alors on va être obligé d'adopter les stratégies que je vous ai évoquées au tout début de la conférence à savoir prendre la main uniquement sur ce type de ressources bref revenons à ce que je disais les API et donc on va se mettre dans une stratégie freshness qui est je vais chercher le network mais avec un time out de zéro ça veut dire quoi en fait on est en train de seinter auprès du service worker d'angular c'est à dire qu'on envoie quand même la requête on lui dit tu n'attends pas le time out parce qu'en fait le principe du time out quand on l'a c'est qu'il va nous donner la donnée issue du cache mais si la requête aboutit il va quand même la mettre en cache résultat on se retrouve à faire exactement ce qu'on voulait avant un je vais essayer d'aller chercher le network je considère que j'ai un time out de zéro donc je vais le passer en fail direct pour passer sur le cache et une fois que la requête arrive dans ce cas là je la mets en cache pour la prochaine fois et enfin la dernière generic fallback en fait generic fallback c'est finalement c'est le cas ultime c'est un peu la page c'est le offline dinosaur qu'est-ce qui se passe quand on a vraiment rien un on est allé chercher dans le cache il n'y avait rien deux je suis allé dans le network il n'y avait rien moi je vais quand même te fournir un truc qui est une ressource par défaut une image une image standard ou autre chose ça c'est le generic fallback en gros c'est le fallback par défaut qu'on va utiliser elle pour la mettre en oeuvre cette stratégie donc ça ça va servir aussi bien pour des images que pour des ressources des choses comme ça donc c'est à mettre en place quand vous voulez gérer de façon fine vos erreurs au sein des appels j'ai mon add event listener sur mon fetch comme à chaque fois et je vais répondre avec quoi donc je vous ai dit on va chercher le cache très bien si le cache il est là très bien si j'aurai une réponse sinon je vais chercher dans le fetch ok bon ça on a déjà vu par contre ce qui va changer c'est ici si j'ai une erreur du coup que mon fetch n'est pas passé ce qui veut dire que déjà ma réponse n'est pas passée avant alors à ce moment là je vais chercher une ressource qui avait été installée qui était en cache only qui était d'avant que j'ai potentiellement installée au tout début du chargement de mon application une offline.html ou une default image .png ou je ne sais pas quoi bref de cette manière là on sait qu'on va répondre par défaut à notre appel de ressources sur Workbox curieusement c'est la seule stratégie qu'ils n'ont pas prévue sur laquelle on est obligé de produire pour une fois plus de codes pour y répondre pour répondre à ce besoin en fait Workbox propose ce qu'on appelle des plugins des plugins qui vont vous permettre de mettre en place un certain nombre d'automatisation de choses ces plugins vont avoir la capacité de se plugger à certains endroits du cycle de vie du fonctionnement d'un appel ou de votre service worker et donc là ce qui est recommandé par les créateurs de Workbox c'est donc de créer un plugin dans lequel on va lui passer notre URL de fallback et de dire ok si le fetch il est passé je te donne la réponse par contre si j'ai récupéré une erreur au moment de l'appel dans ce cas là je vais aller chercher dans le cache mon URL de fallback donc ça c'est notre plugin donc globalement ça dit quoi ça explique comment on va se comporter un petit peu notre client et comment on va l'utiliser on va l'utiliser avec la ressource network only parce que du coup c'est une stratégie dans laquelle on ne va chercher que sur le réseau et donc du coup quand on va l'utiliser avec le network only on va lui passer le plugin avec notre URL de fallback résultat ça va finir par faire le job et donc on va être capable quand même avec Workbox de fournir ce fameux fonctionnement par défaut donc avec Angular malheureusement c'est pareil il n'y a rien de prévu dans Angular par défaut donc on va devoir surcharger le service worker comme on a pu le voir au début pour répondre à ce genre de stratégie alors au début du talk je vous ai dit il n'y a que cette stratégie en fait j'ai menti j'avais gardé des bonus il y en a un petit peu plus en fait et surtout des approches plutôt différentes ou des utilisations aussi un petit peu différentes de ce qu'on peut faire dans le service worker et ce qui est très intéressant c'est de voir que ça ça a été écrit il y a très 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 longtemps quand je dis très longtemps c'était il y a près de 10 ans par Jay Karchibal quand il a commencé à réfléchir sur les stratégies offline etc il a créé ce qu'il a appelé le offline cookbook donc le guide de recettes d'un mécanisme offline et donc dans ce offline cookbook il a listé tout ce que je vous ai déjà présenté mais il a listé aussi tout ça on install as a dependency not as a dependency on activate on user interaction on network response on push message etc on va les balayer rapidement je ne vais pas vous montrer le code par contre parce que vous pourrez aller le retrouver je vous donnerai des pointeurs à la fin si vous voulez pour voir du code par rapport à ça mais là c'est plus de vous présenter ces alternatives parce que les plus importantes c'est celles qu'on avait le on install c'est la stratégie par défaut qui vise à précharger nos données j'ai un service worker d'ailleurs toutes les images ça vient du offline cookbook de Jay Karchibal notre service worker il est dans la phase install il va aller chercher sur le network toutes les données qu'on veut pré-cacher donc notre appiel typiquement et puis une fois que tout est en cache on active et on accède à notre page il y a une deuxième alternative qui est assez intéressante qui s'appelle la on install not as a dependency qui elle comme on voit en fait on voit que notre 2 il va se faire beaucoup plus vite vers la page on va aller chercher un certain nombre de choses qu'on va me pré-cacher directement cependant on va considérer et l'exemple qu'il donne pour ça Jay Karchibal c'est imaginons je suis en train de coder un jeu et je veux mettre à disposition des levels le premier level je vais le mettre en cache direct pour qu'on puisse jouer et par contre les 2 3 4 5 les levels suivants je vais aller les pré-cacher quand même dès le début dès qu'on est en train d'installer cependant je rends la main je rends la main à notre application tout en continuant le mécanisme de pré-cacher et bien ça c'est ça le on install not as a dependency on se plug sur la phase d'install et on va en fait aller pré-cacher des trucs en plus qui ne sont pas forcément critiques dès le début mais qui vont nous servir vite et qui permettront d'accélérer l'application le on activate ça en fait ça c'est la stratégie cache ça c'est juste pour vous donner du vocabulaire c'est quelque chose qu'on utilise très classiquement j'ai un nouveau service worker qui arrive au moment de l'activation je vais aller vider le précédent cache et je le supprime pour simplement notre rechargement ça c'est quelque chose de ça celui-là je le trouve intéressant c'est le on user interaction c'est ce qu'on pourrait si on voulait lui donner un nom métier ce serait le reddit for letter c'est ce genre de use case enfin ce genre de mécanisme qu'on va utiliser pour justement la fameuse fonctionnalité de je veux le lire plus tard ça va servir à ça c'est globalement je suis sur une page j'ai un article j'ai envie de le lire tout de suite je clique sur le bouton qu'est-ce qui se passe en fait automatiquement l'article il va être mis en cache pour un usage futur voilà ça c'est le on user interaction on déclenche une écriture dans le cache sans pour autant la consulter tout de suite pour un usage futur le on push message c'est typiquement donc là il a pris l'exemple je trouve que c'est plutôt bon c'est assez parlant un usage de mail en fait j'ai un mail qui est en train d'arriver j'ai une push notification qui est reçue par mon service worker et super nouvelle en fait pour ceux qui suivent le monde iOS il y a une issue qui est ouverte depuis peu par la team Safari ils sont enfin en train de bosser sur cette API donc on va bientôt enfin bientôt on va pouvoir voir le jour ça va voir le jour enfin les push notifications dans les service workers sur iOS ouais moi je suis hyper content bref et donc une push notification arrive sur notre serveur service worker et qu'est-ce qu'on fait ok et bien on va aller précharger justement ces données avant de prévenir l'utilisateur ouais ok on récupère tout tout ce qui va bien puis on lui dit hé au fait tiens t'as reçu une notif et quand il clique sur la notif il arrive tout est déjà mis en cache et ça s'affiche très rapidement ensuite celui-là il m'a un peu surpris je pense que dans notre job au jour le jour c'est pas quelque chose qu'on va rencontrer vraiment cependant ça peut c'est intéressant de voir que ça existe il appelait ça le cache network race globalement il part du principe que votre disque il va des fois être plus lent que le network et donc quand on fait un appel et bien on va aller systématiquement challenger les deux en même temps et on verra lequel des deux répond en premier le cas qu'il citait là dedans c'était par exemple des accès ralentis par des antivirus des choses comme ça bon personnellement je ne l'ai jamais rencontré en entreprise où je n'ai jamais eu l'occasion de le mettre en oeuvre mais bon s'il l'a fait c'est qu'il a dû trouver des cas d'utilisation où ça sert pareil celui-là je l'ai trouvé un petit peu overkill mais intéressant dans l'approche il l'a appelé le server worker site templating en gros imaginez vous allez faire du SSR mais dans votre service worker c'est un peu ça l'idée c'est j'ai ma page je récupère donc finalement j'ai une sorte de template par défaut donc ça pourrait être utile on va dire pour des gens qui ont des templates de pages qui sont toujours les mêmes en fait et bien on va plutôt que de relancer justement notre framework pour qu'il rende le HTML et bien en fait on va utiliser un mécanisme de templating issu sur nos données de cas et c'est notre service worker qui va produire ce template ce template engine pourquoi ? parce que comme on est sur un thread séparé ça va être potentiellement moins consommateur que ce qu'on pourrait faire dans le navigateur sur le main thread bon je ne sais pas si c'est forcément le truc que j'aurais envie de faire tous les jours mais je trouvais l'idée assez intéressante pour vous la partager aujourd'hui et donc d'un point de vue ressource c'était pas 2012 c'est 2014 c'est quand même vieux donc jacartiball.com 2014 le offline cookbook c'est là que vous trouverez donc cet article très très long mais en même temps hyper complet d'une stratégie complète du offline et je me suis vraiment basé énormément sur ça pour créer ce talk et les exemples que je vous ai présentés les Powerbox j'ai dû l'écrire moi-même mais globalement c'est vraiment une mine d'or ce offline cookbook je vous ai mis ensuite la ressource donc les slides sont issus en fait d'une Sphere School que je donne en fait les Sphere School c'est des formations gratuites qu'on donne chez Sphere et donc bon la PWA elle enclave plein de trucs mais donc au coeur de toute cette formation qui est disponible et open source sur GitHub vous trouverez notamment des exercices et tout le code source que j'ai pu partager aujourd'hui vous trouverez tout ça là-dedans de la même façon Jeff Jake Archibald il avait fait aussi un autre un autre slide sur les stratégies offline qui était assez intéressant qui est un petit peu vieux mais qui est toujours en l'actualité et puis après encore et toujours bien entendu la doc de Mozilla pour la partie service worker donc si je devais conclure sur ce talk ce que je pourrais vous dire en fait c'est que globalement on a vu plein de stratégies l'idée de ces stratégies ne sont pas d'être exclusives mais bien entendu de correspondre à chacun des use case qui vont correspondre à notre application reprenons un exemple cache only c'est très bien pour de l'appshell network only ça va être très bien pour des stratégies de cache d'appel à des API critiques cache first ça va être pour de la réactivité on va dire ou des choses que globalement on sait qui vont évoluer très très peu dans le temps du network first au contraire on va partir du principe qu'on veut toujours afficher une donnée la plus fraîche possible mais qu'on tolère potentiellement une donnée imparfaite ensuite on va rentrer dans des trucs un tout petit peu plus compliqués il y avait le cache then network qui est je vais chercher d'abord une donnée dans le cache pour être rapide mais en même temps je vais la chercher sur le serveur pour après quand même faire la mise à jour et enfin il y avait le stay wide revalidate qui lui pour rappel va afficher la donnée du cache mais va quand même mettre à jour notre cache en sous-marin je vous prenais l'exemple des avatars et le dernier generic fallback qui est le cas ultime par défaut qui est toujours intéressant à avoir donc je vous remercie de mon côté j'ai terminé pour les slides vous avez 120 slides on a réussi à survivre si jamais vous avez des questions du coup c'est bien on a du temps et puis si jamais vous êtes trop timide pour poser des questions vous pourrez me pinguer sur Twitter merci Jean-François on m'entend bien ouais ok super du coup il y a trois petites questions dont une qui a été répondue par le premier qui a posé la question dans les exemples s'il n'y avait aucun versionning du cache c'est pour simplifier les exemples oui ah oui complètement en fait j'essayais de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop pas trop de code à l'écran donc ouais c'était des raccourcis j'essayais de me concentrer uniquement sur la partie utile je ne sais pas c'est comme si c'est la même chose que quand tu es dans un web worker tu ne peux pas y accéder par contre en effet ce que je disais la seule subtilité c'est qu'on peut accéder à l'API de cache depuis notre application à nous de voir et donc de la même façon on pourrait le faire aussi dans le web worker ok merci et la dernière question à moins qu'il y en ait d'autres qui apparaissent c'était la question de CNV toujours sur le cache race qui disait Yop a priori le cache gagnera toujours du coup c'est quoi le but du race alors c'est ce que je disais moi je ne l'ai jamais constaté et maintenant quand j'ai regardé sur le offline cookbook de Jake Archibald quand il en parle apparemment il y a des cas alors je pense que c'est plus en entreprise où tu dois avoir des sortes de main mise sur le disque alors déjà on ne doit peut-être pas parler de SSD dans ces moments-là mais peut-être de vieux disques durs auxquels tu rajoutes après un Chrome imaginons qui est une sorte de portable apps mis dans une zone sécurisée par un firewall couplé d'un antivirus de je ne sais pas quoi et apparemment c'était ce qui sous-entendait il y avait des moments où c'était possible que le cache soit plus lent parce que c'était de la lecture fichier et que ça pouvait être plus lent que l'accès réseau bon j'étais assez surpris mais peut-être que c'est valable aussi sur des accès de fichiers assez gros si tu veux peut-être que du coup sur des fichiers qui font un poids assez conséquent cette lecture couplée à plein de contraintes machines font que si tu as un bon accès réseau finalement tu n'y a plus je pense que c'est ça le je pense que c'est ça je te remercie pour les réponses donc je suppose que ça suffit il nous reste 15 minutes si on pouvait avoir des questions ce serait pas mal j'espère que je ne vous ai pas assommé parce que j'avoue c'était riche en slides je suis désolé et en code c'était gros lifting mais bon j'espère que moi vous aurez appris des trucs moi j'ai trouvé ça assez clair on avait les schémas et tout c'était bien bon bon bah a priori il n'y a plus de questions donc on va se faire une pause un petit peu plus longue et on se retrouve à 15h35 pour souffrir un petit peu avec du PHP vous prendre du plaisir ça dépend et du coup Jean-François on te remercie ok moi aussi je vous remercie en tout cas merci de votre attention et puis du coup à la prochaine je tâcherai d'aller dans le chat pour partager les slides notamment le lien vers le le repo le repo de la sphère school je t'ai le j'ai je t'ai le je t'ai le je t'ai